doit être béni. Lorsque Dieu en donne quelque chose sur nous, personne autre ne l'amène en conflit ni à la destruction. C'est pourquoi Pierre n'accepte de dire que, Seigneur, si c'est toi, je vais marcher sur l'eau. Il faut que l'homme obéit automatiquement. Les miracles provenaient de Pierre. Je vous ai dit que Dieu est permanent. Dieu ne reste pas loin de nous. Mais Dieu veut entendre ce que nous voulons. Combien je veux m'exprimer de ma vie. Je dois me faire auto-financer sur la parole de Dieu et sur la personne de Dieu. Dieu est permanent pour amener ce que nous voulons. Dieu est permanent pour ouvrir les portes que nous voulons. Dieu est permanent pour chasser les ennemis qui nous touchent. Il est tellement permanent. Mais ça dépend de vous et moi. C'est pas Jésus qui a dit Jésus a dit je ne suis pas un fantôme. Mais Pierre a dit si tu n'es pas un fantôme ordonne que je marche sur l'eau. Si tu es toujours un Dieu qui m'a créé ordonne que ma vie change. Si tu m'as créé par ton image ordonne les misères que je vis que cela quitte devant moi et Dieu le fera. Mais laissez-moi vous dire c'est pas simplement de comprendre que Dieu peut ordonner les choses à rire mais il faut les conserver il faut obéir à ça. C'est pourquoi je reviens avec le verset la Bible en train de dire si tu obéis si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prinscrit aujourd'hui éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. En fait nous avons été déjà qualifiés c'est comme nous avons lu un Corinthien 2 qui nous dit que Dieu a déjà préparé des choses pour ceux qui l'aiment les choses qu'elle aime à point de vue les choses que le serein n'a pas entendue et j'ajouterais les choses que les cinq doigts n'ont pas encore touché et ces choses existent mais ça doit commencer par l'obéissance de Dieu par le respect de la parole ainsi Dieu te donnera la supériorité et lorsque Dieu parle il te donnera la supériorité autrement veut dire il y a ces qui sont avec toi il y a ces qui tentent de faire noyer mais Dieu dit ce qu'il veut de nous c'est de nous donner la supériorité sur toutes les nations de la terre il y a quelqu'un qui croit que c'est un siloquin et c'est la vérité et toute la bénédiction qui se répandront sur toi Dieu nous a créé avec les atouts mais il y a les diables qui viennent pour les voler et c'est pourquoi nous devons toujours avoir un Dieu qui leur ordonne c'est ta vie que les diables ne soient jamais dans ton chemin que les diables ne t'accompagnent pas dans tes activités que les bénédictions que Dieu a insérées il a mis en toi il a placé lorsque Dieu nous a créés il a mis en nous des choses précieuses et il les a préparées quitte à nous maintenant de le mettre qu'est-ce que Dieu a fait il dit toutes les bénédictions qui se répandront sur toi qui seront ton partage on ne dit pas que tu dois suivre la bénédiction mais la bénédiction sera ton partage il y a autrement on peut dire si tu suis la bénédiction ça peut te fouiller mais si Dieu avec toi la bénédiction sera ton partage ma femme patience elle est mon partage Alléluia Alléluia mes enfants sont mes partages donc c'est quelque chose qui est avec toi tu ne le forces pas mais le problème avec Dieu c'est d'obéir à sa voix alors nous pouvons dire comme Pierre ordonne ce que je veux parce que c'est le mois les quinze jours de ordonner ce que tu veux et cela arrivera avec Dieu tout est possible il n'a jamais été difficile avec Dieu les gens sont difficiles avec le diable ils n'ont jamais été difficiles avec ce qui se confie en Dieu et la bénédiction sera ton partage lorsque tu obéiras la voix de l'éternel ce n'est pas deux jours d'obéir obéir à Dieu ce n'est pas toujours dans dirais-je comment tout va bien ce n'est pas parce que tu es toujours en santé ce n'est pas parce que tu trouves à manger tu as ta voiture où tu as tout ce que tu penses avoir c'est ça obéir à Dieu ce n'est pas seulement autant bon Alléluia c'est lorsque tu désires ce que tu veux mais cela n'arrive pas mais tu obéis toujours à Dieu vous savez Dieu par moment il veut agir avec nous comme un casse-tête casse-tête les casse-têtes c'est quelque chose on l'a mis en désordre il faut les rassembler hier je vous ai parlé des types des chrétiens qui viennent à l'église qui viennent pour s'amuser qui viennent parce qu'on lui met pression qui viennent parce qu'il vient mais il y a Pierre qui était chrétien lui-même connaissait que si c'est le Christ il est capable de lui dire marche sur l'eau parce que le Seigneur dit marche Pierre commence à marcher mais en un temps Pierre redouta parce qu'il a vu que l'eau était danger et il y avait un vent fort il a lâché à des paroles que lui-même avait dit ordonne que je marche la bénédiction de Dieu peut te lâcher si tu n'es pas à écouter et à marcher selon la voie de Dieu la bénédiction peut te fouiller si tu es loin de Dieu c'est pourquoi rester dans la présence de Dieu autrement lorsque nous demandons avec foi et nous croyons à ce Dieu-là avec foi et les chants doivent toujours se mettre en place parce que la Bible dit que la bénédiction de Dieu sera ton partage je croyais quelqu'un l'ait compris voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel ton Dieu tu seras béni dans la vie la ville que tu es là c'est pourquoi si tu es loin de la parole il y a des choses qui peuvent te fouiller dans la ville que tu es et il y a des choses qui peuvent paraître difficiles devant toi mais Dieu a déjà béni chaque personne qui l'a créée et qui vive dans la ville qui prend place dans la ville qui fonctionne dans la ville parce que Dieu bénit tous ceux qui sont avec toi avec lesquels fonctionnes tu dans cette ville tu dois être béni c'est pourquoi tu peux dire ordonne Seigneur ta parole le dit tu as déjà ordonné que dans la ville que je vis tout est béni pour moi et tu seras béni dans la ville tu seras béni dans le champ le champ c'est simplement nos activités de là où nous fonctionnons de là où nous avons mis notre application notre force notre intelligence et c'est là que nous devons être bénis le fruit de tes entrailles waouh Dieu ne cortique la vie de l'homme et son existence et les intérêts qu'il a fait pour l'homme il va même tes entrailles sera béni et le fruit de ton son c'est là où tu cultives là où tes pieds marchent le fruit de tes troupeaux si tu peux en avoir à ton époque et le porte de ton gros et de ton béni bétail et toutes ces choses seront bénies Dieu a déjà ordonné des choses pour toi il a déjà ordonné des choses pour son peuple c'est pourquoi tu viens à l'église tu dois comprendre le vrai sens de ton existence et l'intérêt de ce qui renferme ta vie sur cette terre personne ne peut te maudit et tu peux dire Dieu a déjà ordonné ma vie ma vie a été déjà ordonnée par Dieu même si la tante ouvre la bouche dit tu es maudit même si qui t'entoure te dit ta situation restera misérable tu leur diras Dieu avait déjà ordonné pour moi et je marche sur cette ordonnance tout a été rassemblé pour moi tout a été commandé pour moi tout a été en place pour moi et rien de moi n'est en désordre parce que Dieu a déjà ordonné par sa parole et lorsque Dieu me dit tu seras béni à ton arrivée c'est pas l'arrivée parce que tu voyages bien aimé il faut comprendre le langage de Dieu depuis que nous étions la masse informe vie c'était déjà notre Dieu a béni déjà notre arrivée c'était notre arrivée c'est ce que nous sommes et notre départ a été depuis que Dieu nous a gardés dans le sein de nos mères c'est pourquoi quelqu'un peut dire ma sœur je te béni à ton arrivée à ton départ et ton arrivée on voit juste quand on prend l'avion au moment que quelqu'un est en train de voyager non entre et comprend que ton départ a été le temps que tu étais la masse informe vie tu viens sur cette terre et ton arrivée c'est le temps que tu vis maintenant et tout ce que tu es en train d'accomplir quoi que cela est béni parce que Dieu avait déjà ordonné c'est toi tu peux aussi le faire lorsque quelqu'un voyage tu dis je bénis ton départ et ton arrivée j'ai déjà été arrivé sur cette terre et tout ce que tu peux bénéficier sur cette terre vient de la part de Dieu le verset 7 éternel te donnera la victoire ça j'aime vous savez que Dieu lorsque le diable lui dit au Matthieu 4 ordonne que cette pierre devient un paix donc même certains connaissent que c'est Dieu qui peut ordonner les choses il peut ordonner les choses et les choses peuvent changer même s'il était dans son ignorance de diable et il a oublié qu'il était devant celui qui est puissant et celui qui connaît tout oh mon Dieu il dit ceci ordonne que ces pierres deviennent quoi mais le verset il doit lire avec moi on revient Matthieu un des trois si tu l'as vu allez-y ordonne que ces écoute frère si tu ne peux pas dire à Dieu ordonne aujourd'hui que ce qui ne me voyait rien me voit un autre homme que ce qui me voyait impuissant me voit dans la puissance sur cette terre parce que la Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant et qui va t'aider prier qui va t'aider prier bien aimé les langages de Dieu est facile pour ceux qui gardent une vie de sainteté et s'ils marchent avec ces langages ils obéissent à ça ils marchent avec ça bien aimé leurs ennemis souffrent dis mes ennemis vous devez souffrir il faut devant ta vie il faut que ton ennemi souffre bien aimé c'est pourquoi les gens comme le Pierre ils disent si tu n'es pas un fantôme ordonne que je marche si c'est tôt que toi tu as marché et Jésus lui dit marche Pierre commence à marcher mais il arrive sa voix commence à sombrir il commence à s'enfoncer mais pour ne pas mourir Pierre criait encore Seigneur sauve-moi bien aimé nous avons des outils avec lesquels pour souffrir notre ennemi parce que tu n'as pas été sur cette terre tu n'es pas arrivé sur cette terre ton départ n'a pas été pour souffrir le départ de ta vie venait sur cette terre et l'arrivée de ta vie sur cette terre Dieu l'a déjà béni si simplement tu obéis à sa voix et si tu marches selon ses paroles si tu peux comprendre qu'il est puissant plus que ton ennemi bien aimé mais tu vas avoir la supériorité est-ce qu'on parle quand même cette parole de Matthieu 4 verset 3 les tentateurs s'étant approché lui dit si tu es le fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent des peins et si le diable veut tenter Dieu pour lui dire ordonne que ces pierres deviennent des peins frère si tu as un problème de mariage dis Seigneur ordonne que le manque de mariage devienne un mariage pour moi Seigneur ordonne la maladie devient la santé Jésus ordonne le chèque devient récite Jésus ordonne le manque de travail vient au travail un travail qui ne va pas m'épuiser même si je travaille écoute bien aimé pendant que j'étais en Afrique j'avais tellement soif de travailler alors j'avais commencé à ordonner Seigneur donne moi le travail si je travaille le jour la nuit je te servirai bien aimé vous savez ce que nous disions ça reste et ça nous quitte et depuis que je travaille j'ai obligé d'être dans la présence de Dieu parce que je demandais si tu me donnes un travail je vais te servir si tu me donnes le jour je vais te servir la nuit c'est pourquoi vous voyez que je ne peux pas m'épuiser parce que j'avais ordonné à Dieu comme ça je ne veux pas travailler comme tout le monde ne vis pas comme tout le monde ordonne quelque chose à Dieu et il va te le disposer au moment qu'il le dispose tu ne seras pas épuisé dis jamais épuisé parce que ce que je travaille là c'est pour mon compte à moi le travail de la chair ne partit pas pour Dieu c'est pour nourrir mon corps c'est pour servir ma famille mais le travail de Dieu c'est plus que ce que je peux faire Alléluia acclame cela apprenons à ordonner simplement dire à Dieu Seigneur ordonne qu'est-ce qui me fait du mal te rencontre toi comprenons maintenant le sens de ordonner la vraie façon de prier le prier d'ordonner bien sûr de demander avec foi parce que si tu n'as pas la foi Pierre a dit il a compris que Dieu était capable d'ordonner Dieu devrait ordonner Pierre a compris mais il marche aussi bien mais la foi c'est à David sa foi à HEC avant qu'il arrive là où Jésus était pourquoi la paire dit la paire et les tentateurs s'étant approchés lui dit l'ennemi va toujours t'approcher bien aimé même s'il vient le jour même s'il vient la nuit même si cette maladie arrive même si les hommes avaient contredire ce que tu veux bien aimé ils viendront mais j'aimerais que tu comprends tu peux dire à Dieu d'ordonner de changer ce qu'il passe de toi si tu es le fils de Dieu et si le diable peut connaître ce que Dieu peut ordonner et toi et moi qui s'appelle un enfant de Dieu je ne sais pas tu es dans quelle catégorie parce que hier j'ai parlé des personnes dans l'église Pierre et Noé Dieu par moments il fait des choses comme casse tête le casse tête nous avons arrivé au Canada regardez de l'autre côté on n'a pas compris on doit les mettre tout dans des zones mais c'est à toi maintenant prends ton temps et sélectionne-les Noé se trouve devant un casse tête et si vous lisez ce verset lorsque Dieu parle à Noé la Bible mais ramène à ça donc au premier verset si tu obéis à la voie de l'éternel Noé a obéi à la voie de l'éternel on lui présente juste le calcul mathématique la physique il y avait la physique devant Noé il y avait la mathématique parce que Dieu est en train de dire la fenêtre sera au mesure telle la porte de ceci la porte supérieure sera à ça la physique était là mathématique et si vous voulez géométrie était là qui est fort en géométrie et tout était là Dieu ne lui a pas présenté le bois alléluia ah comprends-le bien Dieu ne l'a pas présenté le bois Dieu ne l'a pas présenté le ci comment couper mais au moins Dieu l'a montré les calculs il a dit la chambre supérieure va être ceci et le mesure de ça sera ça maintenant c'est à Noé de prendre d'obéir qui commence à prendre mettre un ribbon je ne sais pas à l'autre c'est quoi commence à mesurer Dieu m'avait dit à ça et c'était difficile c'est sombre c'est sombre mais Noé obéir et lorsqu'il a obéi parce qu'hier nous avons vu les pasteurs passant ça parler je suis béni sur ça Dieu avait ordonné à Noé donc c'est Dieu qui peut ordonner ta bénédiction personne ne ordonne la malédiction sur toi dis personne personne ne ordonne la chose mauvaise sur toi et c'est pourquoi les enfants de Dieu nous devons parler nous devons parler tu dois demander à Dieu de ordonner les choses au nouveau sur toi les choses au nouveau sur ce que tu fais et que Dieu t'introduit dans une autre dimension car ton Dieu ordonne que tu sois puissant Seigneur ordonne que je sois puissant durant mon temps sur cette terre Seigneur ordonne que je sois puissant dans ma vie chrétienne Jésus ordonne que notre église soit puissante Jésus ordonne que nos soeurs nos frères soient puissantes devant le diable devant les menaces devant le trouble bien aimé ne restent pas loin de Dieu nous devons apprendre à obéir à Dieu si nous sommes dans la désobéissance automatiquement l'ennemi va ordonner la chose qui va affecter notre personne notre existence notre destinée et nos bénédictions que Dieu a tracées Alléluia alors je parlais que Noé Dieu a ordonné à Noé de faire l'arche il l'a fait et Dieu ordonne à Noé de prendre mâle et femelle de tous les oiseaux de tout ce qui pouvait être important afin que la vie soit multipliée Noé a obéi donc l'obéissance au fait c'est le caractère d'intimité avec Dieu tu peux acclamer ça et Dieu n'a pas besoin d'un chrétien d'une journée c'est pourquoi vous avez vu Pierre fait trois ans mais Pierre tarit dans sa foi Pierre coula dans sa foi mais en lui les paroles étaient sorties pour dire Seigneur ordonne parce qu'il savait que cet homme peut dire des choses et ces choses doivent se faire et il a parlé avec foi mais lorsqu'il commence à marcher la foi a séché et si le diable peut comprendre que Dieu peut créer que la pierre devienne un pain c'est bien aimé tu dois croire au delà de Satan que Dieu est capable de changer ton histoire et ceux qui disaient non commencent à t'applaudir et ceux qui t'ont limité commencent à te lever parce que Dieu dit que tu sois puissant alléluia alléluia bien aimé l'obéissance attire Dieu le diable le diable comprend qu'il était capable de le faire mais Jésus dit devant toi je ne cède pas avant de Dieu nous cédons lorsque nous sommes loin de Dieu la première chose que le diable vient faire c'est quoi ? il va nous quitter dans la soin d'obéir à Dieu de commencer à obéir à notre chair dit le danger de ma vie c'est d'obéir à ma chair et la bien-aimée c'est tout un danger le diable peut ordonner les désordres sur toi le diable va ordonner le chèque sur ta famille le diable va empêcher les bénédictions que Dieu a déclarées de ton départ et ton arrivée sur cette terre tu es déjà arrivé sur cette terre selon Dieu et tu dois vivre ce qu'il a fait pour toi les choses qu'elle a il n'a pas encore bien l'eau j'aimerais que tu comprennes encore des choses que Dieu veut introduire veut t'amener veut t'effacer soit avec puissance qu'il n'a pas encore senti ni vit ni entendu mais reste branché en Dieu éternel ordonnera là j'ai aimé parce que c'est ordonné éternel ordonnera la bénédiction il est celui qui peut attirer ce que nous voulons Dieu bien sûr le diable s'il fait un effort d'amener des choses qui vont nous déranger qui vont nous détruire mais la Bible dit c'est pour celui qui obéit à Dieu et celui qui garde sa parole et celui qui a la foi dans sa présence éternel ordonnera la bénédiction d'être avec lui oui ici Dieu n'a pas dit avec vous tous c'est avec toi toi c'est qui c'est celui-là qui honore Dieu c'est celui-là qui obéit à Dieu et c'est celui-là qui n'obéit pas à sa chair parce que la chair est un conflit pour t'amener à besoin mais ici Dieu veut exploser sa bénédiction à quelqu'un avec toi dans tes greniers dans toutes tes entreprises et il te bénira dans le pays qu'est éternel ton Dieu te donne et tu seras pour éternel un peuple un peuple commun là aussi c'est un problème c'est là depuis que nous avons commencé la vie de sainteté attire la gloire de Dieu et la présence de Dieu dans la vie d'une personne ou dans la vie de ce que vous faites la présence de Dieu sa sainteté et c'est ce qui fait que le mal du diable ne peut jamais coller sur nous pourquoi ? parce que dans la sainteté nous attirons la présence de Dieu elle nous permet elle nous permet que sa présence divine nous guide et comme il était là j'irai lorsque tu observeras le commandement tout vient lorsque tu te garderas dans sa présence lorsque tu obéiras à lui Pierre désobéit parce qu'il a senti les vents étaient forts mais lorsqu'il a marché Pierre était à la même valeur que le vent sur l'eau est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? au moment que le Christ il a dit ordonne que je marche sur l'eau et Dieu donne à Pierre la même qualité du vent si le vent soufflait sur l'eau et Pierre aussi devrait souffler sur l'eau donc il ne devrait pas noyer mais à ce moment il voit la tempête que Dieu t'aide que Dieu nous aide de ne rien paniquer au fait si Dieu veut nous introduire dans sa bénédiction dans toutes ses qualités et nous gardons une vie sainte et comme il agirait lorsque nous observerons ses commandements et éternel nous amène il nous amène à une dimension surnaturelle sur cette terre même si le combat veut arriver ce sera comme la Bible dit s'il vient d'un seul chemin il fure dans le 7 chemin et ce sont des choses qui se font surnaturellement et s'il veut entrer dans tes greniers il va te faire prospérer d'une manière surnaturelle et c'est pourquoi tout un enfant de Dieu qui parle il faut parler à Dieu il faut prier autrement il faut commander avec foi il faut ordonner avec foi Pierre l'a fait avec foi lorsque Noé accepte il accepte par la foi il commence à faire ses bois il commence à faire les calculs wow je dis en tout cas Noé était intelligent mais c'était pas l'intelligence comme celui pour la mathématique mais il avait l'intelligence qui venait vraiment de Dieu parce que si vous lisez comment Dieu donnait des mentires et comment il faut placer la fenêtre à un tel coin il faut comment se mettre cet étage ici et il obéit à tout quelle façon d'entendre et d'obéir et c'est ce qui nous échappe c'est ça qui nous échappe lorsqu'on n'entend pas Dieu parler et garder cela et mettre en application c'est pas Dieu il va parler comme un casse-tête c'est pourquoi ne viens pas à l'église par un mouvement de te faire un plaisir des désirs de la chair ne faut pas venir à l'église avec ta connaissance viens pour accéder à la connaissance du Saint-Esprit au niveau surnaturel parce que le chant souvent que Dieu fait c'est pas des choses comme toi tu attends il présente toujours dans sa façon alléluia est-ce que tu peux le verset de Noé on peut le rappeler comment Dieu donne des calquins cherche moi mon fils il en donne des calquins c'est tout un casse-tête mais maintenant il faut commencer à obéir à des choses qu'on te donne des calquins que tu n'as jamais alors il faut obéir à ça et il faut les placer comme ça est-ce que tu peux venir plus vite cherchez-vous tous là alors on revient tu peux acclamer Jésus acclamer Jésus lise-nous lise-nous vas-y est-ce qu'on peut acclamer cela bien aimé reviens et saisis-les éternel on donnera la bénédiction d'être avec toi alors c'est à toi maintenant que Dieu seigneur ordonne que la bénédiction soit avec moi soit avec mes enfants soit avec ma femme soit avec là où se trouve mon fiancé il faut changer la prière et c'est comme je disais cette prière tu peux la bâtir aussi avec l'autel il y a des choses lorsque Dieu veut faire il ne le fait pas dans tes calquins et souvent il nous demande il nous amène des choses qui nous font mal dans le coeur il y a des choses où tu te sens que tu es fini Alléluia Alléluia mettons-nous de bon on va lire ces versets on va comprendre quelque chose oh mon Dieu ce n'était pas préparé viens d'abord au 13 1 de 3 on acclame cette parole 1 de 3 ou bien moi je lis 1 de 3 1 de 3 nous tous est-ce qu'on peut lire nous tous 1 de 3 1 de 3 1 de 3 la fin de toute chose 1 de 3 1 de 3 Noé d'abord écoute l'instruction pourquoi et la chose commence à partir le verset 14 fais-toi ne parle pas vite soyez posé 1 de 3 fais-toi une arche de bois de gaufet tu disposeras 1 cette arche en quoi et tu tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors comment en réduire ce bois pensez si c'est vous on vous présente ça comme ça 1 de 3 tu enduiras de bois en dehors et et en dehors et en dedans vas-y 15 voici comment tu l'arche aura l'arche aura quoi alors maintenant il faut commencer à écrire je ne sais pas Dieu parlait avec Noé il dormait ou il était en prière ou bien il était assise mais le problème maintenant il faut retenir tout ça voyez là nous venons pour vous dire qu'un chrétien qui obéit à Dieu ne voit jamais tempête ne fais jamais à ses calquines ne regarde jamais à ses soirs ne s'introduis jamais au désir de sa chair donc tu es abandonné à Dieu un de toi on disait 50 coudées de largeur 30 coudées de hauteur il faut obéir à tout ça alléluia donc si Noé échappe quelque chose sur la terre quand Dieu vient si tu échappes d'écouter la parole de Dieu si tu échappes de marcher dans la crainte de Dieu et tu ne vas pas échapper le diable parce que tu seras automatiquement un point pour le diable le verset 16 tu feras large une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut retenez ça on y va et tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur une seconde un troisième tout ça il faut obéir tout ça il faut obéir des sept ce qui nous manque c'est ça et moi écoute moi écoute moi maintenant le 17ème verset c'est pas notre problème mais le problème était à partir du 15ème verset Dieu lui instruit tu dois le faire non à ta modèle et écoutez c'est bien mais maintenant on devrait le faire pour le faire il faut le mesurer pour le faire Dieu ne lui a présenté seulement un bois de gauvet mais il n'a pas donné le ci il n'a pas donné comment mesurer il lui a donné le calquin il lui a dit il faut le placer à ce côté alors il faut commencer à chercher de quel côté bien aimé la suite c'est là où Noé finit à faire comme Dieu lui avait ordonné il entre dans l'arche il ne mourra pas avec sa famille acclame Dieu merci il y a beaucoup à parler laisse moi vous dire maintenant on va prier Alléluia Alléluia bien aimé ce que vous devez comprendre c'est tout un casse-tête que Dieu présente à Noé et si vous voulez un défi on peut chercher nous ici que chaque personne amène ce bois qu'il le fait comme Noé l'avait fait l'arche aura trois cent coudées de longueur cinquante coudées de l'argent à l'entrée coucher de l'hôtel et il commence à lui donner tout respecter tout ça et hier c'est pourquoi j'ai parlé d'un type de chrétien qui vient à l'église il y a Pierre il s'arrête dans sa foi mais il y a Noé il triomphe de ce que Dieu lui avait dit mais ce soir Dieu nous a dit obéir à ce qu'est dit notre Dieu parce qu'il a dit à ordonner les meilleurs pour nous ne permets jamais les mauvais sur ta vie le diable vient mettre les choses dans la maison mais Dieu a ordonné tout sur toi il a placé le bien sur toi est-ce qu'on peut lire ces versets tu es notre roi ordonne ce que tu veux et cela arrivera parle à Dieu ce que tu veux et Dieu va faire venir cela il va mettre un ordre pour toi Dieu ne t'a pas créé pour le désordre c'est seulement le diable vient et il amène le désordre sur notre vie aïe 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 psaume 44 verset 4 qu'est-ce que la Bible dit cela on va prier je veux que tu comprennes le vrai sens ne pense pas seulement parce que tu viens à l'église et ton sacrifice cela est fini Dieu te demande au-delà c'est au-delà moi je disais Seigneur pardonne-moi d'avoir le travail si je travaille le jour la nuit je t'essaie en tout cas le travail ne peut jamais me faire la raison pour aimer mon Dieu la Bible dit car c'est ne point par leur EP qu'ils se sont emparés du pays c'est ne point par leur bras qui les a sauvés mais c'est par ta droite et ton bras c'est la lumière de ta face je disais 44 verset 4 ou bien partons vers 5 chez toi c'est le psaume oh Dieu tu es mon roi ordonne la délivrance de Jacob alléluia le vrai sens de ordonner c'est à nous de dire à Dieu oh Dieu ordonne la délivrance de mon fils de mon père de mon mari de mes finances bien aimé la prière elle est une force plus que les enseignements des hommes la prière elle a la puissance même pour nous délivrer et voilà cette prière en train d'être fait pour celui dont le nom est Jacob oh Dieu tu es mon roi nous le reconnaissons comme notre roi ordonne la délivrance de Jacob ordonne la délivrance de mon père ordonne la délivrance de notre église ordonne la délivrance de nos familles alléluia notre prière est là je ne veux pas que tu puisses chercher n'importe quoi parce que Pierre a dit ordonne que je viens vers toi si tu es Messie Jésus l'a fait et Dieu a ordonné toutes les bénédictions s'il t'a dit c'est lui seul c'est pourquoi il est danger de rester loin de Dieu il est danger de continuer à fonctionner sans Dieu il sera un danger de penser avancer sans Dieu est-ce que quelqu'un peut s'élever parce que nous voulons prier tu vas dire à Dieu que Dieu ordonne ce que toi tu fais si toi tu es guéri si toi tu es délivré si toi tu crains Dieu les choses changent parmi nous la société change alléluia alléluia si toi tu es délivré ce qui est ce qui est autour de toi sera délivré et c'est pourquoi tu vas dire Seigneur je ordonne que je vois un changement dans ma vie ordonne que je puisse t'aimer comme je ne t'ai jamais aimé Seigneur ordonne que je puisse craindre ton nom et que je puisse vivre pour toi est-ce qu'on peut aller la première chose on va dire c'est ceci Seigneur ordonne que je puisse t'aimer que je puisse vivre pour toi que toute ma vie soit pour toi que ma vie soit consacrée en toi est-ce que l'église tu peux lever la voix oui ordonne prie avec foi prie avec foi ordonne ce que tu veux et cela arrivera c'est à toi d'ordonner tu es en train d'abattre les mains chère me l'ose comprit Dieu parce qu'on ne peut plus entendre ton problème même si tu as le sida dis Seigneur ordonne que le sida sorte dans mon corps même si tu es malade dis Jésus ordonne que le malade sorte dans mon corps mais commence d'abord à émédier dis Seigneur ordonne que je sois un chrétien véritable Jésus ordonne ordonne que je sois un chrétien véritable ne sois pas un chrétien de l'éligion lève-toi commence à clamer allez-y toute l'église commence à clamer commence à dire fais-moi un chrétien véritable ordonne on va aller d'abord avec ta vie chrétienne dis Seigneur ordonne que je sois celui qui écoute ta voix celui qui obéit à tes paroles celui qui marche selon tes voies celui qui marche dans une vie de crainte de sainteté que je puisse t'aimer que je puisse t'aimer toute ma vie que je sois que je sois de servir, que je puisse t'aimer, que je puisse vivre pour toi. Oh, prie d'amour que Dieu te donne une vie chrétienne sincère, que tu marches dans une vie chrétienne sincère, et que tu puisses me servir sans t'épuiser. L'Église, battez-le, mais allez-y, allez-y, lève la voix. La Bible dit la bouche fermée est un enfer. La bouche fermée est un problème. La bouche fermée est une erreur. Lève la voix. Dis, Seigneur, ordonne que je te craigne, ordonne que j'obéis à ta parole, ordonne que je puisse te servir, ordonne que ma vie soit consacrée pour toi, ordonne que je puisse vivre pour toi. Oui, Seigneur, ordonne que mes enfants te craignent, Seigneur, qu'ils vivent pour toi. Je dis, ordonne que mes enfants puissent encore te craindre. Oui, Seigneur, ordonne la vie chrétienne sincère, la vie chrétienne non de titibas, mais une vie chrétienne consacrée dans le non-puissant de Jésus-Christ. Après, moi, dis, au non-puissant de Jésus-Christ, au non-puissant de Jésus-Christ, c'est Nazareth. Jésus ordonne que ma vie chrétienne soit sincère devant toi. Jésus ordonne que ma vie chrétienne soit une vie chrétienne de marcher, de marcher dans la sainteté. Ordonne Jésus-Christ de Nazareth une vie de sanctification, de sainteté, de piété. Jésus-Christ de Nazareth, je te demande, tu ordonne sur ma vie chrétienne, une vie chrétienne de consécration, une vie chrétienne de consécration. Vas-y, une vie chrétienne de consécration. Jésus-Christ de Nazareth, aide-moi par le Saint-Esprit. Aide-moi par le Saint-Esprit. Que le moi soit effacé. Que le moi soit effacé. La chair à moi soit effacée. Travaille-moi, Jésus, à ton goût. Travaille-moi, Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, que mon corps soit pour toi. Ordonne Jésus-Christ, Ordonne que mon corps soit dévoué. Pour toi, que mon corps soit un sacrifice de bonheur d'air. Pour toi, Jésus ordonne que ma vie chrétienne soit une vie chrétienne louable devant ton trône, devant cette ville, devant ton père, Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi. Ordonne que je sois obéissant. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Ordonne que je sois obéissant à ta parole, à ta parole, que je garde tes commandements dans ma vie, dans mon cœur, dans ma vie, dans mon cœur. Jésus-Christ de Nazareth, Ordonne une vie chrétienne sincère. Ma vie n'est pas cachée en toi. Sois concentré, les choses arrivent. Sois concentré, les choses arrivent. Regarde entre Pierre qui a dit Ordonne si c'est toi que je marche sur l'eau. Mais de l'autre côté, le même Pierre, Jésus-Christ, Ordonne, il commence à marcher. Il a mis, il devient comme le vent sur l'eau. Mais son cœur était loin de Dieu. Il a douté. Lorsqu'il a demandé, cela devrait se faire parce que Dieu est celui qui fait des choses au-delà des limites de l'homme. Mais la peur, l'angoisse, l'aïe, bien-aimé ce soir, il va guiter devant cette angoisse. Regarde Dieu devant toi. Pierre, la vie, il dit, si tu n'es pas un fantôme, parle, je vais venir là où tu es. Que j'aille là où tu es. Jésus l'a dit, viens. Jésus, t'attends, ma sœur, mon frère, l'église. Jésus, t'attends que tu ouvres la bouche. Jésus, tu dis, Jésus ordonne, il veut ordonner quelque chose, mais cette chose est avec toi. C'est à toi, lâcher cela. C'est une soirée de lâcher quelque chose. Jésus est là, il est présent, mais c'est que Dieu va accomplir avec toi. Tu sais que Dieu va accomplir avec moi. Tu sais que Dieu va accomplir avec moi. Dieu va accomplir avec moi. Et Dieu, lorsqu'il ordonne dans la vie de Noé, parce qu'il connaissait la capacité qu'avait Noé, et Dieu te connaît, lorsque tu es arrivé sur cette terre, tu as fait un départ, tu es arrivé sur cette terre, Dieu a des choses merveillées. Alors, commence à battre les mains, je vais te dire quelque chose que Dieu avait fait pour toi. Alors, commence maintenant à dire, commence maintenant à ordonner, parce que lorsque nous battons nos mains, Dieu dit, il est béni l'œuvre de nos mains. Et lorsque nous battons nos mains, on ne veut plus entendre les requêtes des autres. Est-ce qu'on parle ensemble ? Allez, commence maintenant à dire, j'ordonne au Dieu, fais ça dans ma vie. J'ordonne au Dieu, attire mon mari. J'ordonne au Dieu, guéris-moi. Est-ce qu'on parle ? Vas-y, le mire de l'ennemi est en train de se courler. Au moment où tu dis que Dieu ordonne, est-ce que tu peux dire, Dieu ordonne, je ne veux plus voir mon ennemi. Dieu ordonne, je ne veux plus voir l'échec. Dieu ordonne, je ne veux plus voir la maladie. Dieu ordonne, je ne veux plus vivre dans les femmes de nuit, dans la marie de nuit. ordonne au Seigneur que les femmes de nuit soient guittées dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, dans la vie des membres de l'église. Ordonne, allez-y, 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 c'est ça, c'est ta journée. Oui, c'est ça, c'est ta journée. Est-ce que tu peux dire, Dieu ordonne, qu'à mon époque, je devais ministre du Canada. Après, Justin, braquet, c'est qu'il y a ma bama. Oui, tu as ton époque. Oui, tu as ton époque. Est-ce que tu peux désirer, Dieu est là, Dieu est le choix de Dieu, Dieu est l'avantage de Dieu, Dieu est la valeur de Dieu. Ordonne, ordonne, dit en grandissant, à mon époque, Dieu ordonne que je devienne ministre, Dieu ordonne que je devienne le président de mon pays, parce que mon pays est en désordre. Moi, je vais devenir président à mon époque. Est-ce que tu peux dire, ordonne à Dieu, ordonne à Dieu, la terre ici est à Dieu, ce que tu veux est à Dieu, mais cela est en toi, c'est à toi d'ouvrir la bouche, la Bible, je te dis, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, allez vas-y, allez vas-y, écris ta langue, dit Seigneur, ordonne, ordonne, ma bénédiction, ordonne, mon élévation, ordonne, ma sécurité, ordonne, la récite de mes enfants, oui Père, je te prie ce soir, ordonne la puissance dans mon ministère, Jésus ordonne la puissance dans mon ministère, Jésus ordonne la puissance dans mon ministère, oui, que je ne me garde jamais, Seigneur ordonne à moi une vie chrétienne, Seigneur sincère, dévoué, consacré pour demain, allez-y, tapez les mains, dis ordonne, ordonne quelque chose, fais-la avec foi, fais-la avec foi, fais-la avec foi, entre, entre dans le mariage, fais-la avec foi, dis Seigneur, j'ordonne, envoie mon mari, Jésus ordonne, envoie mes finances, j'ordonne, j'해도, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, voilà, lorsque tu pries avec foi, les choses arrivent, demandez tout ce que vous voulez, la Bible dit, demandez à mon nom, demandez à mon nom, ordonne, dis Jésus, je vais voir le jeu changer, Jésus, je vais voir mon église changer, Jésus, je vais voir ce peuple changer, si ce peuple vient dans la consécration, en te craignant, dans la sainteté, dans une vie dévouée, l'Église change. Oui, Seigneur, je demande, oh, j'ordonne, Jésus ordonne, que ce peuple t'aime, que ce peuple devienne des évangélistes, que ce peuple décelle, lève la voix. Allez-y ma soeur, allez-y maman, allez-y papa, allez-y bien-aimé, oui, Jésus ne parle pas, allez-y, sors dans le fénatisme chrétien, sors dans l'illusion chrétienne, oh, bien-aimé, lève la voix, dis Jésus, j'ordonne de voir cette Église avancer, j'ordonne de voir cette Église aller plus loin, ordonne, Jésus, c'est ton Église, c'est ton ensemble, c'est ton peuple, ordonne que ce peuple devienne puissant pour évangéliser, puissant pour dire, Demonnez ton nom, puissant pour chanter, puissant pour te servir, oui, Seigneur, ordonne, la Bible dit, demandez, l'on vous donnera, demande avec foi, allez-y, 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 Le mur du diable est en train d'en prendre fait, le mur du diable est en train de prendre fait, la vie que le diable avait mis en toi, en train de prendre fait, Seigneur, ordonne que le fait du Saint-Esprit commence à détruire chaque acte, qui a été sémé par le diable dans cette Église, dans la vie de mon sain, dans la vie de mon frère, dis avec moi, on est puissant de Jésus-Christ, on est puissant de Jésus-Christ, Nazaire, j'ordonne, Jésus-Christ, j'ordonne, que le feu, que le feu dévorant, Jésus-Christ, j'ordonne, que le feu dévorant entre dans mon corps, commence à détruire, commence à détruire, La sémence du diable Comment ça détruit La sémence du diable Les feux de Dieu Jésus ordonne Les feux dévorants Les feux dévorants Dans mon corps Dans ma famille Comment ça détruit Le cercle du diable La position du diable Sur ma vie Sur ma vie Sur ma destinée Comment ça détruit Demande maintenant le feu Jésus ordonne le feu dans mon corps Comment ça détruit Le cercle Ne te trompe ou pas Il y a des choses qui te font souffrir Jésus ordonne le feu dévorant Comment ça détruit Les actes du diable La position du diable La maladie du diable L'invention du diable Le feu Le feu Le feu dévorant Dans ma maison Dans le corps de chaque personne De ma famille Comment ça détruit Le feu dévorant Détruit tout ce qui sémence Du sang Des anciens Sémence de l'échec Sémence de la rue De la mort De l'inflexion du diable Soit consommer C'est ça C'est ça Il y a un feu dévorant Qui s'allume sur toi Il y a un feu dévorant Qui s'allume sur toi Il y a un feu Il y a un feu Il y a un feu Robo shotoko Robo bobo Dis au nom puissant De Jésus Christ De Jésus Christ De Jésus Christ De Nazareth Au nom puissant De Jésus Christ De Nazareth Jésus Christ De Nazareth Que le feu dévorant Descendre à mon église Descendre à mon église Détruit 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 Tout ce qui sémence Qui n'est pas de Dieu Le feu dévorant Descendre Agit Détruit Détruit Le zèle Des mondes de ténèbres Dans mon église Jésus Christ De Nazareth Or donne La puissance Dans ton église Or donne La puissance Dans ton église Or donne La puissance Dans ton église Qui se passe Des miracles Des signes Des produits Dans ton église Jésus Christ De Nazareth Or donne La puissance Pour opérer Des miracles Des signes Des produits Est-ce que tu peux Maintenant dire Que Jésus ordonne La puissance Dans son église Pour opérer Des miracles Pour opérer Des signes Pour opérer Des produits Nous venons Avec des problèmes Jésus se manifeste Dans son église Jésus se courant Dans son église Jésus agit Dans son église Oui père Or donne La puissance Pour opération Des miracles Des signes Des produits Dans ton église Sur tes fils Sur tes filles Avec mon église Avec mon église Avec mon église Avec mon église Or donne Or donne L'épanouissement Or donne La croissance Or donne La qualité Or donne La puissance Or donne Or donne Or donne Or donne Des valeurs Des valeurs Dans ton église Au nom puissant Au nom de Jésus Donc Dieu ordonne Lors Qu'il ordonne Qu'il enlève Toutes les barrières Que l'ennemi Placer Dans la vie De son église La Bible dit Le port de l'enfer Ne provodra Plus jamais Sur la vie De l'église Est-ce qu'on peut dire Or dit Seigneur Or donne Or donne D'enlève Toutes les barrières Or donne Jésus Or donne D'enlève Toutes les barrières Les barrières Sur le plan De la croissance Des marques De cette église De la consécration Les barrières Sur le plan Financier De cette église Les barrières Sur le plan De la louange Et l'adoration Dans cette église Tout cela Dont l'ennemi Se tenait Faisait comme Une barrière Pour ne pas attirer Des personnes Pour ne pas attirer Des familles De jeunes gens Que ces barrières Puissent tomber Maintenant Dans le nom puissant De Jésus Christ Quelqu'un dit avec moi Au nom puissant De Jésus Christ Et Nazaré Au nom puissant De Jésus Christ Et Nazaré Au nom puissant De Jésus Christ Et Nazaré Ecoute C'est que la Bible Si tu obéis A la voie De l'éternat Ton Dieu Si en observant En mettant en pratique Tous ces commandements Que je te prescris Aujourd'hui Éternel Ton Dieu Te donnera La supériorité Sur toutes les nations Je demande A un bien-aimé Je demande A l'église Tu dis Seigneur Ordonne la supériorité Que Dieu Ordonne la supériorité Sur ta vie Tant que tu vivras Sur cette terre Sur toutes les nations Est-ce que tu peux croire A cela Oui Demande avec foi Dis au Seigneur Avec foi Car Pierre l'a dit Avec foi Quand même Il a taré un chemin Oui Noé Accepte Lorsque Dieu A ordonné Oui Dieu ordonne les choses Est-ce que tu peux dire cela On acclame Dieu Vas-y Commence à acclamer Dis au Seigneur De ordonner Qu'il ordonne Seigneur ordonne Seigneur ordonne La supériorité Oui Seigneur Oui Seigneur La supériorité Hum Seigneur La supériorité Sur toutes les nations De la terre Oh Dieu Seigneur Dieu Bien-aimé Bâtons-les-mains Je dis Bât tes mains Bât tes mains Bien-aimés La Bible dit Tu es béni Lève de nos mains Commence à battre tes mains Bât tes mains Je demande à quelqu'un Bât tes mains Et arrête Bât tes mains On est en train De battre les mains Nous tous On bat les mains Roketakayama Dis au Seigneur Qu'il te donne Seigneur ordonne La supériorité Sur toutes les nations Sur ma vie Alléluia Dis maintenant Tu dois changer Tu vas dire au Seigneur Qu'il ordonne Toutes les bénédictions Que cela puisse répandre Sur ta vie sur ton travail, sur ta maison sur ta santé, dis au Seigneur Seigneur ordonne ordonne la bénédiction et fais-le répandre sur moi sur ma maison, sur notre église, sur mes soeurs dans l'église, sur nos frères dans l'église, allez-y, allez-y je ne sais pas si tu comprends cela Rokotsubosha Ouikatsaka Ouikatsaka Ouiketsake, Ouiketsake Oui Seigneur, ordonne ordonne, ordonne la bénédiction et que cela puisse répandre sur Emma sur moi, sur ma femme sur moi-même, sur ma maison et que cela devienne un partage à chacun chacune des membres de ma famille oui que cela devienne un partage oui Seigneur ordonne, ordonne la bénédiction, aucun sorcier n'est pas arrêté, aucun homme n'est pas arrêté et que cela Seigneur puisse répandre sur moi et que cela Yahweh soit un partage de ma femme, soit un partage de mes enfants, soit un partage de moi-même, soit un partage de l'église Seigneur répandre, Jésus répandre et répandre la bénédiction Alléluia Jésus répandre la bénédiction ... Sous-titrage ST' 501